Bonjour, ingénieurs, agriculteurs bio, commerçants, profession libérale ou encore anciens directeurs de clinique, le Rotary Club de Châteaubriand compte 37 membres. Leur objectif, utiliser leurs relations et leurs savoir-faire pour organiser des manifestations, dont les puces de Béret qui se tenaient il y a quelques jours à Châteaubriand. La première réunion préparatoire, on a dû la tenir fin octobre à peu près. Ceci dit, on a quand même une grande pratique puisque c'est la septième. Dans le club, on est 37, on peut dire qu'au moins 30 personnes ont été impliquées de près ou de loin. Ce qu'on essaye quand même cette année, c'est de mettre en place, pour pérenniser l'action, de mettre en place un guide du TSEO. Il y a beaucoup de choses que les gens font par habitude, donc on a essayé un peu de les formaliser sur papier. Chacun sait ce qu'il y a à faire et que surtout les années suivantes, on puisse le refaire. Au niveau des exposants, ça va jusqu'à la côte, effectivement, un peu de Vendée, Mayenne, grosso modo le pays de Loire. 75 exposants au total, amateurs ou professionnels, ils ont tous loué leur emplacement et les bénéfices engendrés par ces locations et par la buvette seront réinvestis pour la bonne cause. Le but de cette journée, c'est très simple, c'est d'une part procurer une animation dans le pays de Château-Brigan, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est pour un club comme le Rotary de Château-Brigan, gagner un petit peu d'argent pour financer des opérations et des actions caritatives, soit locales, soit en France, soit au point de vue international. Et l'argent ainsi récolté grâce aux puces de béret servira à financer le programme Polio Plus pour développer les vaccins contre la polio, une maladie qui touche la moelle épinière, une maladie pratiquement éradiquée, mais qui s'évite encore au Nigeria, en Inde, en Afghanistan ou encore au Pakistan. Enfin, sachez que le Rotary de Château-Brigan organise un salon de peinture et de sculpture au mois de mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...